Bonjour, je suis Guylain du blog Improvisé au Violon. Si vous me suivez, vous savez que je partage mes expériences d'apprentis improvisateurs avec vous sur mon blog. Et donc, dans cette vidéo sur les ghost notes, qui est la deuxième d'une série de trois, je vous présente comment j'ai essayé d'utiliser ces notes fantômes, ces ghost notes, sur un standard de jazz. Vous allez découvrir que j'ai travaillé au démarrage le thème avec ces ghost notes pour arriver à mettre en place le thème de manière très précise. Et puis ensuite, je ne me sens pas obligé de garder les ghost notes lorsque je vais jouer le thème, mais par contre, le placement rythmique est acquis. Voilà, là il s'agit d'un petit morceau assez connu qui s'appelle Crazy Rhythms et qui, comme le nom l'indique, est assez rythmé. J'ai eu des difficultés. Ce n'est pas forcément très facile de mettre en place les éléments rythmiques, même s'ils paraissent simples sur la partition, c'est des croches. Donc je vais vous montrer comment j'ai travaillé avec les ghost notes et puis ce que ça peut donner après, sans ghost notes, mais où ça s'améliore en fait au niveau précision rythmique. Alors, juste un mot pour ceux qui le souhaitent, j'ai mis les éléments de partition dessous de la vidéo à télécharger et vous verrez la partition telle qu'elle est écrite et puis la partition telle qu'elle est marquée avec des ghost notes. Voilà, donc je vais le faire en ghost notes assez doucement pour bien décomposer le mouvement. On va essayer de le refaire une fois. Et ensuite, normalement, on peut le faire sans ghost notes en essayant de garder la même impulsion rythmique, mais cette fois-ci, les croches vont devenir des noirs lorsqu'il y a des silences. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501